Plusieurs causes sont à l'origine de l'accumulation de graisse corporelle et d'une prise de poids, comme le manque d'activité physique, une mauvaise alimentation, les hormones, la contraception ou encore la grossesse. Source de complexe, la prise de poids est visible au niveau des différentes zones du corps, comme le ventre particulièrement. Voici les conseils du docteur Armand Vignol, nutritionniste pour supprimer la graisse du ventre. Bienvenue sur votre plateforme bio verte, votre pharmacie à domicile, votre chaîne de bonheur sur laquelle on épilogue sur tout ce qui touche à la santé, la beauté, les remèdes naturels, le bien-être. Si jamais vous étiez de passage, alors je vous invite à vous abonner, rejoignez cette belle communauté, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de nos nouvelles publications. Mentionnez-nous en commentaire ensuite. De quelle belle nation vous nous regardez et nous accompagnez? Dites-nous si vous avez le désir de perdre du poids. Est-ce que parmi les causes qui sont à l'origine de l'accumulation des graisses corporelles dont j'ai mentionné plus haut, est-ce que vous vous êtes retrouvés à l'intérieur? Bien que tu sois nouveau ou ancien, je te dis sincèrement merci de soutenir tout le travail que l'équipe Marine Unique Coach fait tous les jours. Fais ici qui n'est pas facile. Merci de nous encourager, merci de toujours vous abonner, de liker, de commenter, afin que nous puissions toujours vous apporter des informations très très précieuses pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Bien, la graisse abdominale est l'une des plus compliquées à éliminer, parce que là-bas se trouve la graisse compactée. Jugez une esthétique, cette graisse-là est aussi néfaste pour la santé de manière générale. Elle peut provoquer des troubles cardiovasculaires, dont l'hypertension et les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que le diabète et divers autres cancers. Il est donc essentiel de s'en débarrasser et de retrouver un poids santé. Je vous dévoile comment faire à travers les recommandations pour éliminer la graisse abdominale. Première chose que vous devrez faire, choisissez des bons exercices. Sachez que pour perdre du poids, l'activité physique est importante. Toutefois, lorsqu'il s'agit de cibler une zone en particulier, certains exercices sont à éviter, comme les abdominaux. En effet, bien qu'ils permettent de renforcer les muscles abdominaux, il convient de bien choisir quel type d'abdominaux faire pour avoir un ventre plat. Un mauvais choix peut engendrer une simple transformation de la graisse en muscle et non pas en une perte de poids. La deuxième chose que vous devez faire, faites du renforcement musculaire. Les techniques de renforcement musculaire aident à perdre du poids tout en affinant et en raffermissant ses muscles. En effet, votre endurance sera augmentée et vous brûlerez davantage de graisse. De plus, associé à des exercices cardio, votre perte de poids sera stimulée. Troisième chose, pensez ou alors songez à rééquilibrer votre alimentation. Car en plus du sport, il est essentiel pour éliminer la graisse abdominale de rééquilibrer son alimentation. Privilégiez pour la cause des protéines maigres et végétales ainsi que les fruits et légumes de saison. En ce qui concerne les graisses et les féculents essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, optez pour l'huile d'olive. L'avocat, il est produit à base de céréales complètes. A ce niveau, l'avocat n'est pas une règle générale. Quand vous êtes déjà en surpoids, alors évitez l'avocat. Bien que chez certaines personnes, ça permet de les faire maigrir, mais chez d'autres, ça n'a pas le même effet. Pensez également à vous hydrater correctement. D'ailleurs, je le dis toujours dans toutes mes vidéos. Ceci dans le but d'évincer les toxines présentes dans votre corps. Ensuite, pensez à réduire votre consommation de glucides. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Pour ce qui est des glucides, veillez à réduire leur quantité. Car en effet, cela permettra au corps de puiser dans ses réserves pour se procurer de l'énergie. La nature nous offre également des denrées aux propriétés amincissantes. Agissent comme des compléments pour la perte de poids et qui améliorent la santé générale. Afin de vous offrir un aperçu sur ses bienfaits. Voici la recette d'une boisson brûle graisse 100% naturelle. En ingrédients, vous aurez besoin d'un litre d'eau, de 5 cuillères à soupe de jus de citron, d'une demi-cuillère à soupe de gingembre en poudre, d'une demi-cuillère à soupe de piment de cayenne, d'une demi-cuillère à soupe de curcuma. La préparation est très simple. Tout d'abord, commencez par faire chauffer l'eau, puis disposer les autres ingrédients dans une bouteille en verre. Ensuite, versez l'eau dans cette dernière, puis mélangez la préparation. Enfin, consommez deux verres par jour de cette boisson pendant une dizaine de jours pour éliminer la graisse abdominale. Le gingembre a une action thermogénèse, ça je l'ai déjà dit, parce que le corps puise dans ses réserves de gras afin de trouver l'énergie nécessaire pour réguler sa température corporelle. De plus, le gingembre soulage les troubles digestifs et traite les ballonnements et les flatulences. Cependant, le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux personnes chétives. Le curcuma, particulièrement utilisé dans la cuisine indienne, permet de lutter contre diverses affections comme les troubles digestifs. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, par ailleurs, sa richesse en vitamine C booste le métabolisme, ce qui favorise la combustion des graisses. Le citron, sincèrement, je vais appeler l'étape du citron parce que je vous parle tellement du citron. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est riche en vitamine C et en fibres alimentaires qui permettent une meilleure combustion des graisses et offrent un sentiment de satiété durable. Toutefois, il est conseillé chez les personnes souffrantes d'ulcères, de troubles digestifs, de troubles rénaux ou alors qui sont allergiques aux agrumes. Alors le citron n'est pas pour vous. Faites cette recette, mais ne mettez pas le citron. Le piment de cayenne, lui alors, au-delà de son goût piquant, le piment de cayenne a des vertus thérapeutiques et amincissantes car il entraîne une hausse de la température corporelle. De la même manière que le gingèvre, ceci est dû à sa teneur en capsaïcine qui est un principe actif à l'action chauffante et régulatrice de la glycémie. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre en considération tout ce que je vous dis concernant la perte de poids, les fruits que je vous conseille, les aliments que je vous déconseille. N'hésitez pas à commander votre tisane extra minceur et votre coupe fin. Associer tout ce que je vous dis pour perdre du poids, je vous promets que vous allez retrouver la taille de vos 20 ans. C'était votre coach Marie Lyonie, abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à l'instant car j'ai de bonnes choses à partager avec vous. Que ce soit dans le domaine de la beauté, les traitements des imperfections cutanées. Si votre poids est détruite n'importe comment, alors je travaille avec vous pour vous la rétablir. Likez, commentez et partagez. Prenez grand soin de vous. Bisous bisous.